Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale car aujourd'hui c'est l'heure des tiers shift donc comme chaque mois Smogon révèle les usages de chaque pokémon donc voilà pour faire changer les tiers et bah que les pokémons trop pétés ils restent pas trop pétés et montent de tiers bon comme ça ils seront moins forts les pokémons trop peu joués bah ça veut dire qu'ils sont trop nuls donc ils baissent de tiers comme ça ils seront viables dans les tiers en dessous c'est un peu ça le principe donc on va voir un peu les pokémons qui montent de tiers donc bon on va commencer par les pokémons qui descendent hein donc t'as le premier pokémon qui descend bah c'est Ditto qui passe de du Loverused à l'Underused donc c'est assez intéressant parce que c'est un pokémon qui était plus trop joué hein il était très fort en point d'unamax top tiers même top tiers parce qu'en fait ces pokémons d'avoir 20% d'utilisation il me semble un truc comme ça quand on pt en fait c'est pokémon il pouvait revanchiquer les dunamax revanchiquer le plein de pokémon comme Darimathio plein truc comme ça et bah maintenant qu'il y a plein de trucs qui ont été banni bah c'est vrai que comme le metagame stabilise bah maintenant maintenant le metagame est beaucoup plus équilibré dans le sens où bah maintenant pour avoir une team biale faut pas forcément mettre 6 sweeper alors que c'est le cas avant on mettait sweeper et ça marchait alors que voilà c'est pour ça que Ditto était très très fort parce qu'en fait tu pouvais revanchiquer les dunamax n'importe quoi et maintenant que Ditto n'a plus trop sa place bah c'est en vrai on ne pense pas qu'il soit trop fort parce que y'a plus la scène en vrai avec la scène il aurait été très fort maintenant qu'il y a plus Venuzaur on verra on verra mais je pense pas qu'il sera très fort on verra s'il sera fort mais moi je pense pas qu'il sera extrêmement puissant on verra ça t'as Barbara Cut qui passe du RB à l'Underused donc c'est juste un celui qui est un peu plus joué donc c'est plutôt sympa très fort il avait accès à Smash plus et bah la tough close qui était un talent très très fort donc voilà c'était un token qui était vraiment au moins qui était très très fort contre les Sun notamment parce que même si il était type O il résistait aux attaques de feu donc c'était vraiment très fort voilà j'avais fait une team aussi sur lui qui marchait très bien après t'as Pangoro donc RUBL vers Nunderused donc c'est un token qui était un peu plus joué bon on verra ça parce que c'est vrai que et bah y'a Machamp qui est plutôt pas mal en Nunderused ouais t'as Machamp qui est pas mal en Nunderused donc faut avoir ça mais en vrai pourquoi pas pourquoi pas Pangoro en Nunderused donc on verra ça je pense pas que ce soit vraiment non plus ultra pété mais moi je pense qu'il sera plutôt pas mal après t'as quand même Machamp qui le remplace un peu mais voilà on verra ça après t'as Cavalière qui passe du Ruralious à Nunderused alors ça c'est Pokémon il est très très fort en Ruralious il est tapé très très fort il avait un très très bon bulk il avait aussi accès à Kurs si je me trompe pas donc c'est vraiment très fort avec cette RESTLIP TALK et maintenant qu'il a plus qu'il est plus en Ruralious bah c'est vraiment plus compliqué mais je pense qu'il sera plutôt pas mal en Nunderused on verra ça et là il est 5% des situations c'est pas le point pour un Pokémon qui monte après t'as pas mal de drop là par contre c'est vraiment intéressant le Nunderused change beaucoup Avalok passe de l'Underused et de Ruralious bon ça c'est assez classique c'est un Pokémon qui était vraiment plutôt fort c'est un Pokémon de Stole en fait donc au final c'est des heures de Pokémon qui ont une niche mais qui sont pas sont jamais top tiers donc voilà c'est un peu le principe Bravary qui a accès à Bolt Cup et tout bon qui passe sur Ruralious moi je le trouvais quand même plutôt pas mal en Ruralious enfin moi je le trouvais pas mal en Nunderused ça m'étonne un peu qu'il passera Ruralious enfin bon on verra ça moi je pense que ça sera quand même plutôt pas mal il y a Bolt Cup et tout peut-être même top tiers faudra voir ça mais je pense qu'un type vol avec Bolt Cup avec le Choisse Carpe qui sera vraiment viable comme ça bah je pense que ça va vraiment être un Pokémon plutôt pas mal Drapion Ruralious pourquoi pas il y a accès à des super stats offensives ce Pokémon donc c'est plutôt un Pokémon enfin il y a accès à une bonne attaque donc il y a accès à tout ce qu'il faut un bon combo de stats vraiment offensivement donc c'est vraiment un Pokémon qui sera plutôt pas mal on verra comment ça se passe et voilà moi je pense que ça sera plutôt pas mal Drapion qui passera Ruralious alors lui ce Pokémon je trouve vraiment péter en Nunderused personnellement et bah finalement il passe en Ruralious c'est assez triste et bon d'avoir avec l'arrivée des DLC l'arrivée de plein de trucs si et bah le Pokémon remonte mais moi je pense qu'il a quand même un potentiel de fou ce Pokémon et que en Ruralious il m'a l'air vraiment très très fort il n'y a pas grand chose pour tanker dans ce temps là qui se pourrait tanker mais potentiellement quand j'ai joué un Pokémon offensif pour pouvoir tanker juste un Pokémon spécial bah c'est assez compliqué bon même sans là c'est pas que je vais vraiment tanker facilement donc voilà faudra voir ça mais bon ça peut être un Pokémon vraiment fort avec les specs c'est tout Intelon qui passera Ruralious bon pourquoi pas en fait ce Pokémon là je pense que c'est vraiment très fort en Ruralious parce que c'est le genre Pokémon qui n'est pas très très versatile qui a un 7 sport sur Spogon mais qui est symbole du Pokémon qui est bah qui a très peu de Switching en fait enfin le genre Pokémon qui tape tellement fort que bah t'as pas conçu pour Switcher dessus et bah je pense qu'en Ruralious il sera quand même plutôt pas mal ça a quand même valé plus mais il a quand même accéléré à la glace sur Pokémon il a Air Slash aussi donc voilà faudra voir ça mais moi pourquoi pas en vrai pourquoi pas en Ruralious on verra ça Rotom Mou qui passe du Rotom Mou donc le Rotom le Motisma Motisma Tondeuse qui passe de l'Underious au Ruralious c'est un Pokémon qui était plutôt pas mal en Underious je le trouvais même Overused j'avais déjà joué c'était plutôt pas mal dans Intime mais c'est vrai que il est pas extrêmement viable non plus donc voilà il passe Ruralious par contre je pense qu'il sera fort comme ce qu'il était en comme ce qu'il était en 7G 7G et RU il était vraiment très fort on verra ça un Baron aussi qui passe au Ruralious lui je pense qu'il va descendre pas mal mais voilà lui pourquoi pas en vrai en Ruralious mais il y a quand même des Pokémon qui font de Multap que lui t'as comme GD qui fait Multap que lui donc voilà faudrait voir ça après lui il a quand même accès à Wish faudrait voir faudrait voir dans les teams avec Wish peut-être un Clef mais des soutillères faudrait voir ça ça pourrait être vraiment pas mal t'as Kingler qui passe du NUBL au Ruralious alors ce Pokémon il est vraiment bourrin donc voilà j'avais vu pas mal de replay où il défonçait des teams et c'est plutôt c'est plutôt pas mal on verra comment ça se passe mais je pense qu'il va rester Ruralious pendant un moment à part c'est des trucs qui changent voilà on verra ça mais je pense vraiment que c'est un Pokémon qu'il y a de l'avenir parce que Spokane il est vraiment pas trop mal il est vraiment il est très très bourrin et il a un potentiel de de ce qu'il y a c'est incroyable enfin il peut vraiment pas mais bon il a 4% des stations il est il a limite il est vraiment entre Ruralious et le Neverious mais je pense Spokane qui a vraiment une bonne niche de gros bourrin donc je pense qu'il sera quand même plutôt fort Corsola qui passe Neverious alors Corsola c'est le Pokémon pas Galar Corsola normal ça c'est les trucs de ça c'est tous les trucs de qu'on s'appelle ça c'est les 3 Pokémon qui avec les Pokémon oh mais qui bah 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 voilà qui sont pas très très bien qui sont juste Overused qui étaient Overused au début et qui baissent juste parce que en fait c'est Pokémon qui sont pas très forts qui passent Overused dès le début juste pour tester après t'as Flapol qui passe du Ruralious à Neverious je le trouve ultra fort d'ailleurs exemple on a fait une vidéo où il parlait de lui où il disait ouais il est super fort avec le bandeau choix je le trouve très très fort ce Pokémon mais moi je le voyais plutôt avec un set de Lichy de Resequel je le trouve vraiment très fort ce Pokémon on verra comment ça se passe mais pourquoi pas en vrai pourquoi pas pourquoi pas Neverious je pense vraiment qu'il sera très très fort dans Neverious enfin c'est le genre de Pokémon qui est pas très très joué mais qui est une niche de fou donc voilà faudra voir ça les Nonos aussi qui par contre oui il pourrait être très fort dans Neverious il était Ruralious dans Cetier c'est un peu claqué c'est la prévolution de Metal 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 il est très très fort donc voilà Persian Alola qui passe Neverious pourquoi pas en vrai moi je pense qu'il va passer PU et en PU par contre ça va vraiment être très fort parce que Persian Alola PU avec Nassiplo ça va vraiment être très fort avec Sub parce que c'est quand même un peu qu'il t'a pas trop il t'a pas quand même plutôt fort avec 64 dans la texte c'est plutôt pas mal Arctovic passe du PUBL au Neverious il est joué en Neverious pourquoi pas c'est les Fire qui passe du Neverious bon je voulais faire une vidéo sur l'effet valier je vais faire une vidéo sur les 6 formes les plus fortes de ces valiers voilà si vous voulez ça ça pourrait être pas mal mais voilà c'est un Pokémon qui passe Neverious qui était plutôt pas mal je voulais faire c'est un Pokémon qui est vraiment pas mal Atrem qui passe Neverious alors ça c'est un gros changement j'avais déjà joué Sub Pokémon en PU qui le trouvait très très fort alors c'est drôle parce qu'en fait j'ai regardé Sub Pokémon après je jouais pas du tout comme il fallait mais ça a marché donc au final ça prouve que Sub Pokémon c'est pas forcément les meilleurs sets qui sont proposés Leopard qui passe Neverious alors ça va être un très très gros changement pour le PU le PU qui va beaucoup changer on a aussi C'est le Dragon qui part bon là on aura plus de Reign plus de Sun ah il se fait mal à ma vidéo sur les Reign bon en vrai la vidéo était passée sur l'Overuse généralement donc au final ça va pas trop changer de truc mais c'est vrai que c'est toujours chant C'est le Dragon qui passe du PU au Neverious pourquoi pas Sub Pokémon qui était vraiment très fort on avait testé dans quelques jours et c'est le Valid Dark qui passe du ZU Apple Thune passe PU pourquoi pas Crusel passe PU bon c'est des Pokémon qui sont assez avec un niche en fait qui sont vraiment forts mais il faudrait bien les jouer pourquoi est-ce que les ZU existent expliquez moi pourquoi est-ce que il y a ZDU ZDU c'est pas un tir officiel à la base peut-être qu'ils ont passé au tir officiel on vaudrait voir ça alors ils disent qu'il est plus utilisé voilà parce qu'avant il mettait entre parenthèses il mettait PU entre parenthèses il mettait pas ZDU pourquoi pas on verra ça Mystic passe PU bon pourquoi pas S'évalier combat passe PU c'est un Pokémon qui était plutôt pas mal dans ZDU j'avais déjà testé les ZDU ZDU c'est un Pokémon qui est vraiment pas mal bon t'as pas le Pitone bon alors le reste c'est pas intéressant c'est vraiment des Pokémon qui étaient vraiment pas très très joués mais qui se retrouvent et qui se retrouvent PU par contre regardez Vibrava passe PU il était né Fe il était pas il était pas encore assez joué il était ZDU en gros et j'avais déjà fait une vidéo dessus j'avais bien fait le taf avec Brava ça prouve en fait que le Pokémon était plutôt pas mal c'est cool le Papy Tode parce qu'il a plus rien enfin il a plus rien c'est Pokémon tu veux il passe ZDU bon lui c'est normal parce qu'il a pas grand chose donc on va résumer un peu le truc gros changement pour le Rare News qui va beaucoup changer maintenant on a pas mal comme Italien comme Dior Lugon comme Drapion qui était très très fort en Nodorus qui passe Rare News on va voir un peu à quoi ça ressemble mais je pense vraiment que ça va être intéressant comme tir Rare News qui était déjà un des meilleurs tir qu'on a maintenant un tir les plus fun qu'on avait et je pense que ça va devenir vraiment un tir sympa bon on va voir un peu à quoi ça ressemble je pense ça va vraiment être un c'est vraiment un tir assez positif je trouve qu'il va quand même des bons choix il y a des trucs qui deviennent vraiment le metagame se stabilise on voit on voit qu'il y a beaucoup moins de changements importants et que c'est plus dans les soutiens que ça commence à stabiliser parce que le Rare News il y a juste Ditto qui passe U il y a juste un peu qui sont moins joués qui sont toujours viables mais qui sont juste moins joués et qui mettent Nouvelle on verra ça en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude prochaine vidéo demain si je ne me trompe pas voilà demain la prochaine vidéo allez moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo c'était Ikuyo à plus tiens à plus